Allo tout le monde, je voulais prendre quelques minutes ce matin pour vous dire à quel point que c'est important les paroles que l'on dit, les choses que l'on ressent, surtout aux personnes que l'on aime, puis pas juste l'amour de conjoint-conjointe, mais encore là c'est sûr qu'à ce niveau-là, c'est hyper important. C'est même, admettons, des fois on va entendre quelqu'un dire « je t'aime », puis là personne ne va répondre. Moi aussi, ben c'est pas vraiment dire « je t'aime », ça, c'est juste comme, puis quelqu'un va dire « ah ben moi c'est comme ça », ben, moi je peux vous dire que si t'arrives, tu te dis à quelqu'un, quelqu'un te dit « je t'aime », ben, si vraiment t'aimes la personne, puis tu l'aimes vraiment dans le fond de ton cœur, je pense que c'est important d'arriver et de dire « moi aussi je t'aime », je t'aime tellement. D'autres choses, comme je regarde Michel pis moi, là, des fois, tu sais, je sais pas, elle passe à côté de moi, puis je fais un câlin ou je donne un bec ou des choses comme ça, mais aussi, des fois elle est en train de travailler, elle est en train de faire peu importe n'importe quoi, puis ça n'a pas d'importance de maquillage, ça n'a pas d'importance, comment est-ce qu'elle t'habille, ça n'a aucune importance, mais des fois je la regarde, comme avant-hier, elle est en train de travailler sur le cas avec moi, puis elle forçait, puis cliquette, puis tout d'un coup je la regarde puis je dis « maudit que t'es belle, t'es tellement belle, puis je t'aime tellement, je suis tellement bien avec toi, là, puis c'est tellement bon de le dire, puis je vois que c'est tellement bon de le recevoir, puis moi je sais quand elle me dit des choses comme que je suis belle, puis qu'elle me trouve bien avec moi, ou qu'elle va me coller, ou elle va me dire comment est-ce qu'elle m'aime, ça me fait tellement bien, puis même avec des amis, souvent, je vais surprendre mes amis, surtout mes amis de gars, puis je vais arriver à faire des discussions, je vais dire « mou, dîne que je t'aime », puis je vais dire « ben prends soin de toi, là, puis je t'aime, puis je te fais un gros câlin, ou, tu sais, les gens, j'envois tout le temps des becs, puis des câlins, ils sont tout le temps bien intentionnés, mes becs, mes câlins, ils sont vraiment bien passés, puis j'aime ça, aimer le monde que j'aime, je pense que c'est important, ce que je viens de dire là, aimer le monde que l'on aime, c'est comme, c'est pas plus compliqué que ça, c'est comme, on a une fleur, on l'arrose, on lui donne du soleil, on lui donne de l'attention, on en prend soin, bien c'est la même chose avec les gens que l'on aime, que ce soit nos enfants, que ce soit nos amis, nos petits-enfants, les personnes, nos amoureux, nos amis, nos amoureuses, c'est, peu importe, là, il faut arriver, puis pas avoir peur de nourrir ça, puis de dire, surtout dans des moments difficiles comme on a là en ce moment, il faut pas avoir peur d'arrêter, puis on est constamment bombardé de tous bords, de tous côtés, avec toutes sortes d'affaires, qui fait que souvent on oublie de dire ça. Donc moi, je vous invite tout le monde, s'il vous plaît, donnez-vous le temps d'arrêter, de regarder, puis même des fois de regarder la nature, puis de dire, merci, c'est tellement beau, je t'aime tellement, là, ça me fait tellement bien, puis de le voir vous-même aussi, hein, de regarder dans le miroir, de dire, hey, je t'aime, je suis vraiment fier de moi-même, puis je t'aime, c'est comme, je m'aime, fait qu'il n'y ait pas peur de le dire, il n'y ait pas peur de le partager, il n'y ait pas peur de le lancer, si vous le pensez vraiment, dites-le, dites-le, puis dites-le avec amour dans vos yeux, dans votre expression, puis vous allez voir comment est-ce que c'est non seulement bon à l'autre bout de le recevoir, mais c'est bon en chien de le dire, ça fait tellement bien, fait que je vous laisse là-dessus, je fais un gros câlin, puis je vous aime bien fort, alright, bye bye!